Cette vidéo dévoile 9 solutions pour créer une cuisine avec un hilo central. Vous allez voir des petites cuisines, des moyennes cuisines, des grandes cuisines avec hilo central. Passez derrière l'écran de mon ordinateur pour découvrir ces exemples. Allez, prenez votre tasse de thé, installez-vous tranquille et on va voir 9 idées de cuisine avec hilo central que vous allez trouver sympathiques et créatives, j'en suis sûre. Ici, un premier exemple, un hilo de cuisine avec une clostra bois qui vient se développer sur le plafond et qui va créer aussi une séparation visuelle entre l'espace salon et l'espace cuisine. N'oubliez pas de commenter pour me dire lequel de ces exemples a le plus inspiré votre aménagement de cuisine ouverte avec hilo central. Deuxième exemple, un hilo de cuisine pour petit appartement. N'oubliez pas que je vais mettre dans la description de cette vidéo les liens vers les vidéos qui peuvent vous être utiles. D'ailleurs, pour cet hilo, cet exemple d'hilo précis, j'ai une vidéo DIY pour pouvoir créer ce petit hilo à partir de modules de cuisine standard. Je pense que vous allez apprécier. Troisième exemple, un hilo de cuisine semi-fermé, hilo de cuisine avec une verrière. Quatrième exemple, hilo de cuisine avec un coin bar. Donc ici, c'est une cuisine en L pour un petit duplex. Et l'hilo de cuisine va se prolonger simplement avec un espace bar qui va créer un petit coin sympathique et convivial pour la famille. Cinquième exemple, un hilo de cuisine avec table adossée. Et donc ici, j'ai cherché à introduire des couleurs qui sont tendance en ce moment. Donc on a cette couleur terracotta. On a du bois clair et une ambiance un petit peu scandinave et moderne à la fois avec un sol lisse en béton. Donc une déco assez sympa et un hilo de cuisine convivial. Un autre hilo de cuisine ici dans une ambiance plutôt scandinave. Et donc un hilo de cuisine avec un petit espace bar ici qui dépasse. Hilo de cuisine très simple. Cet hilo de cuisine, lui, il est plutôt dans un style industriel. Et donc on a un mélange bois et cette teinte gris foncée qui va rappeler l'univers industriel. Bien sûr, affirmé par les lustres avec des ampoules à l'ancienne. Huitième exemple, un hilo de cuisine grand format. C'est une variante du premier projet que vous avez vu. Et donc ici, l'hilo de cuisine, il est entièrement ouvert. Et c'est en fait lui qui va servir d'élément structurant l'espace pour cette grande pièce de vie de 70 mètres carrés. Et neuvième exemple, ici, un hilo de cuisine qui va servir de séparation entre la cuisine et le salon. On a un salon de 20 mètres carrés et une cuisine de 20 mètres carrés. Et c'est bien l'hilo central qui vient séparer ces deux espaces. J'espère que vous avez apprécié mes neuf exemples d'hilo de cuisine pour la cuisine. Et n'oubliez pas d'aller voir dans la description de cette vidéo les liens pour trouver plus de détails pour la plupart. Pour créer tous ces exemples de cuisine ouverte avec hilo, j'ai utilisé ma méthode très simple en 11 étapes pour aménager ces pièces. Et je partage avec vous cette méthode dans la formation vidéo astucie déco. C'est une formation qui est offerte pour tout achat du journal de bord rénovation. Si vous achetez votre copie sur mon site web, vous accédez immédiatement à l'astucie déco. Si vous l'achetez sur Amazon, il faut m'envoyer votre reçu pour que je crée manuellement votre compte pour l'astucie déco. Il est accompagné aussi bien sûr d'études de cas où vous allez voir comment les projets évoluent et comment j'applique concrètement chacune de ces 11 étapes pour aboutir un projet d'aménagement. Si vous avez prévu des travaux chez vous, n'oubliez pas de télécharger la checklist rénovation que je vais vous envoyer tout de suite par e-mail. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de partager avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu. N'oubliez pas de la partager pour en faire profiter vos proches. Et à très vite en ligne. Salut !